Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation concernant MyEcoverMaker. Je le rappelle souvent sur mon blog, il est important de créer une image professionnelle concernant vos produits virtuels. J'ai trouvé pour vous un site américain mais vous allez voir c'est assez simple d'utilisation qui va vous permettre de créer quelques eCover gratuitement. Vous verrez il y a pour 9 euros par mois vous pouvez avoir accès au catalogue complet mais vous avez déjà en tant que membre gratuit la possibilité de créer déjà plusieurs formats. Donc je ne vais pas vous expliquer ici comment vous inscrire. Vous rentrez simplement votre nom, votre email, votre passeport. Vous faites signe, hop, now, voilà. Et surtout vous restez en compte gratuit sauf si bien sûr vous voulez passer en membre payant et accéder entièrement au catalogue. Donc moi j'ai déjà un compte donc je vais tout simplement me loguer. Voilà, donc là ici on arrive dans l'interface. Donc vous voyez il y a pas mal de couvertures. Comme ceci on continue jusqu'en bas. Donc vous voyez il y a pas mal de graphismes. Donc tout cela bien sûr c'est accessible uniquement quand vous êtes membre. mais en membre gratuit vous avez la possibilité d'accéder à 5 couvertures différentes. Donc maintenant on va voir dans cette vidéo comment créer votre premier e-cover. Vous verrez simplement ça va prendre 2 minutes et vous aurez une image professionnelle. Donc la première étape va consister à aller sélectionner le cover qui vous intéresse. Donc on va prendre ici par exemple celui du milieu. Je vais cliquer 2 fois dessus. Donc 2 possibilités. Soit vous avez votre propre fond et dans ce cas là vous faites parcourir et vous allez chercher l'image. Soit vous sélectionnez dans les modèles ici. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Je vais cliquer 2 fois. Je vais sélectionner l'image qui m'intéresse. La partie. Je fais crop selection. Donc maintenant j'ai le fond de mon cover. Je vais aller sur insert texte. Je vais créer le texte. Donc on va aller sélectionner une police. On va faire générer le texte. Celle-ci est pas mal. Donc fond foncé. Donc on va essayer de prendre un blanc. Comme ceci. Si je veux faire un dégradé. Je vais générer le texte. Voilà. On va faire un essai. On va cliquer 2 fois dessus pour l'insérer. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc celui-là je vais le supprimer. Ensuite je vais insérer une image dans mon cover. Donc j'en avais déjà chargé une. Mais sinon vous faites parcourir. On va aller chercher celle-ci. On va la positionner. Comme ça. Voilà. Voilà. Et je peux tout simplement finaliser mon cover. Donc quelques secondes vont... Pour la création pardon. Et voilà. J'ai mon cover avec mon titre. Mon image. Je peux tout simplement faire download. Une fenêtre s'ouvre. Et il va me demander d'enregistrer le fichier. Ce qu'on va faire. Voilà. Je vais l'ouvrir. Et on voit ici le rendu. Donc vous avez beaucoup de possibilités. Donc à travers l'interface. Vous pouvez revenir dessus. Sur edit. Vous pourrez modifier les contrastes. Vous pourrez faire beaucoup de choses. Vous voyez j'ai modifié le contraste. Si j'avais sélectionné le titre. J'aurais pu l'incliner. Et vous allez retrouver bien sûr. Dans vos mailles e-cover. Toutes les créations que vous avez faites. Vous voyez en l'occurrence. Celle-là. Celle que j'avais fait. Comme elle sait. Edit. Si je la finalise. En quelques instants sont nécessaires. Pour la création de votre couverture. Voilà. Donc je vous rappelle que sur le site. 5 modèles vous sont proposés gratuitement. Maintenant si vous voulez un modèle. Un peu plus personnalisé. Vous avez la possibilité. Pour 9 euros par mois. De devenir. De devenir membre. Et de pouvoir créer. Autant de couverture. Que vous souhaitez. Je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Merci.